On va essayer d'expliquer le phénomène de déviation des particules chargées dans un champ magnétique. On sait très bien que lorsqu'un corps n'importe lequel, lorsqu'il se déplace suivant une trajectoire, une fois il est dévié de sa trajectoire initiale, on dit que le responsable de cette déviation c'est une force. Alors maintenant, ici, ces particules ont été déviées vers le haut des particules positifs, des particules négatives vers le haut. Le responsable de cette déviation, c'est une force. Alors cette force, elle est appelée force de Laurence, ou bien on l'appelle aussi force magnétique. Force magnétique. La force magnétique. Alors cette force magnétique, elle est donnée par la relation de Laurence qui est de voir la force magnétique. F1 est égale Q, V, produit vectoriel, B. Q, V, produit vectoriel, V. Alors cette force, Q c'est la charge électrique, V, c'est le vecteur vitesse, B c'est le vecteur champ magnétique, et ce symbole, ça représente le vecteur, ça représente le produit vectoriel. Ça représente le produit vectoriel. Alors, on va essayer de parler un petit peu à propos du produit vectoriel, puisque c'est un encadateur mathématique, et on va essayer de voir quelles sont les propriétés techniques de ce vecteur, de ce produit vectoriel. Alors, en maths, nous avons deux vecteurs, U, U et V. Alors, le produit vectoriel, U vectoriel V, est un vecteur qu'on appelle W. D'accord? Alors, d'après cette notation de produit vectoriel, le vecteur W, W, il est à la fois perpendiculaire à U, et il est à la fois perpendiculaire à V. Alors, le module, le module, bien là non, le module, le module, le module, alors module de W, est égal le module de U, fois le module de V, V. Alors, fois le senus, la valeur absolue de senus de alpha, avec alpha, c'est l'angle entre U et V. L'angle entre U et V. Donc, ça, ça représente la propriété du produit vectoriel. Alors, maintenant, le sens de W, il est donné par plusieurs règles. Il y a ce qu'on appelle la règle du tire-bouchon, il y a ce qu'on appelle aussi la règle de la main droite, ou bien la règle des trois doigts de la main droite. On va traiter ces règles lorsqu'on va aborder les propriétés du vecteur champ magnétique, ou bien le vecteur force magnétique, ou bien force de l'os. Alors, donc, si je représente ces deux vecteurs, je représente ces deux vecteurs, là c'est le vecteur, voilà, ça c'est le premier, ça c'est le vecteur U, et ça c'est le vecteur V. Alors là, le vecteur U, alors le vecteur W, le vecteur W, il est perpendiculaire W, et perpendiculaire AU, il est aussi perpendiculaire AU. D'accord ? Donc, elles sont en sens, j'ai dit, il est dirigé, il est donné par ce qu'on appelle la règle de tire-bouchon. Donc, la règle de tire-bouchon, la voilà. Donc, lorsque je fais tourner le tire-bouchon de U vers V, lorsque je le fais tourner de V vers U, le tire-bouchon se détrace vers le haut, donc il va se déplacer dans le sens de W. Alors, maintenant, puisque nous avons ici le même opérateur, ici, qui est le produit vectoriel, donc cette force, il a les propriétés suivantes. Premièrement, la force magnétique, la force magnétique, et les perpendiculaires au vecteur B. Voilà, la première propriété, la deuxième propriété, la force magnétique, bien la force de l'orance, il est perpendiculaire au vecteur V. Donc, on dit qu'il est perpendiculaire au plomb formé par les deux vecteurs V et U. C'est-à-dire, si vous avez les deux vecteurs V et U, la force magnétique, il est perpendiculaire à la fois AB, et à la fois AB. Il est dirigé soit en sa terre de haut, soit en sa terre de haut, soit en sa terre de bas, en fonction de la charge qui est compliquée, est-ce qu'elle est positive ou négative. D'accord ? Donc, voilà, le vecteur, le vecteur F, ce qui représente le vecteur force magnétique exercée, exercée sur une particule chargée de charge qui se déplace dans un champ magnétique uniforme. Donc, il est dirigé soit vers le haut, soit dirigé vers le bas. Donc, on va essayer de savoir quel est le sens de ce vecteur. Mais il est toujours perpendiculaire, perpendiculaire ou deux vecteurs. Si nous avons les deux vecteurs comme ça, alors voilà la force F, voilà aussi la force F. Bon, alors maintenant, nous avons la force magnétique, il est perpendiculaire à B, et il est perpendiculaire à B. Alors maintenant, son module, son module, ou bien sans intensité. Alors, le module de F magnétique, il est égal à la valeur absolue de Q, fois le module de V, le module de V, fois le module de B, alors fois la valeur absolue, alors du C plus de l'ongle alpha. Avec alpha, alpha, c'est l'ongle entre, c'est l'ongle entre le vecteur V et le vecteur B. Alors maintenant, pour simplifier les calculs, on va noter, donc on note, on note, le module de V, alors on va le noter tout simplement par V. Le module de B, on va le noter tout simplement par V. Et les modules, ils sont toujours positifs. Donc, je peux écrire le module de F, voilà, le module du vecteur F est égal à la valeur absolue de Q, fois le module de V, fois le module de B, la valeur absolue de C'est l'ongle alpha. Donc, on peut écrire aussi le module de F, d'accord, par F magnétique, on va le noter aussi tout simplement par F magnétique. Donc, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai le module F magnétique, ou bien l'intensité de la force magnétique, ou bien la norme du vecteur force magnétique est égal à la valeur absolue de Q, fois P, fois P, fois F, fois P, fois la valeur absolue de C'est l'ongle alpha. On va introduire le module à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai F magnétique, et elle est égal à la valeur absolue de Q, V, P, C'est l'ongle alpha. Voilà les cultures simplifiées et les cultures finales. Alors, donc, ça représente Fm est égal à la valeur absolue de Q, V, P, C'est l'ongle alpha, avec les unités. V, son unité, c'est le Tesla. Tesla, on va l'apporter par T. Alors, la vitesse, son unité, ce mètre par second, combien de mètre, selon moins 1. Et la charge électrique, son unité, c'est le C, c'est le coulant. Coulant, alors l'un autre part, C. Donc, l'unité de la force, c'est le Newton. Alors, grand M, grand M. Donc, F est égal à Q, V, B, C'est l'us, C'est l'us. Donc, ici, on a pu déterminer la direction de Fm. La direction de Fm, il est donnée par les deux relations qui montrent. Fm est parconticulaire AB, Fm parconticulaire AB. Ici, c'est le module ou bien la norme. Donc, le module. Le module. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste comment on peut savoir le sens de F magnétique. Donc, F magnétique, il a une direction perconticulaire AB, perconticulaire AB. Son module ou bien sa norme, bien son intensité. Le module ou intensité, intensité, intensité de la force. Il est donné par cette relation qu'on a simplifiée par la nature suivante. F magnétique est égal à la valorisation du 2Q, V, B, C'est l'us, C'est l'us de l'ombre, alpha. Alors, maintenant, on va parler à propos de cette angle. Donc, il y a, si alpha est égal à zéro, si alpha est égal à zéro, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le vecteur B est parallèle au vecteur V. Ils sont parallèles, ils ont même sens ou bien ils ont des sens opposés. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, le cellule de l'ombre alpha est égal à zéro. Donc, dans ce cas-là, la force magnétique d'intensité est égal à zéro. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si j'ai ici un espace où règne un champ magnétique uniforme, voilà, un champ magnétique uniforme, B, alors le vecteur B, voilà. Si j'introduis un intérieur, ici, je vais introduire un champ magnétique uniforme. Donc, le vecteur, je vais introduire ici, donc le vecteur, voilà, B, voilà, le vecteur B. B, il est parallèle à V, V0, donc nous avons ici une charge limitée. Si j'introduis des particules chargées électrons, propres en désirant, avec un vecteur V0 parallèle à V, ici, dans le même sens, je constate que la trajectoire de cette particule ne change pas, il reste rectiligne. La même chose si les parallèles aient de sens opposés. Si les parallèles aient de sens opposés, les deux vecteurs, les particules qui entrent dans cette région, où règne le champ magnétique uniforme B, alors on constate qu'il n'y a pas de déviation. Il n'y a pas de déviation, donc ça signifie que la force magnétique n'a pas d'effet sur ces particules, c'est-à-dire que la force magnétique, son intensité est due. Donc, alors maintenant, deuxième cas, si alpha est égale plus ou moins plus sur deux, c'est-à-dire plus ou moins plus sur deux, radian, alors, radian en degré, on dit alpha est égale plus ou moins 90 degrés. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, les deux vecteurs, les deux vecteurs, B et V, ils sont orthogonaux. Donc, B est perpendiculaire B, donc les deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Alors, dans ce cas-là, le C' de alpha, il est égal plus ou moins 1. Plus ou moins 1. Donc, la valeur absolue de C' de alpha, elle est égale à 1. Donc, l'intensité du champ magnétique, F magnétique, puisque le C' de alpha, sa valeur absolue, elle est égale à 1. Alors, donc la force magnétique est égale à quoi ? Est égale à la valeur absolue de Q fois V fois V. On fait sortir, donc c'est la valeur absolue de Q. V, B, on fait sortir le V et le B, puisque le V et le B, ils sont toujours positifs. Donc, ça représente l'intensité de la force magnétique exercée par le champ magnétique sur une particule chargée en mouvement lorsqu'il entre avec une vitesse V0. Donc, B est perpendiculaire A, V0. Donc, l'angle perpendiculaire A, V, V0. Donc, dans ce cas-là, il y a des variations. Donc, on va dessiner de la manière suivante. Alors, j'introduis des particules, voilà, chargées, puis j'ai pas indiqué ici le sens, le signe de Q. Nous avons ici un champ magnétique, voilà, le champ magnétique B, il est représenté par un point. Alors, qu'est-ce que je constate ? Je constate que certains particules vont être déviés vers le bas, d'autres vont être déviés vers l'autre. Alors, les particules et déviés vont deux directions différences à cause de l'autre, bien sûr, à cause de l'autre, peut-être du signe de Q. Donc, on peut déviés ici que, par la suite, que ça, c'est pour des particules chargées négétiquement, et ça, c'est pour des particules chargées positives. Alors, et on constate que la trajectoire prise par ces particules-là, cette trajectoire, il est circulaire dans le cas où alpha est égal à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Donc, les trajectoires sont des trajectoires circulaires, donc, espérimentalement, on constate que ces particules, parfois, on peut voir dans un schéma que les particules sont déviés, et il existe ce qu'on appelle un sac, un mouvement circulaire, soit ils sont déviés vers la gauche, soit ils sont déviés vers la droite, et la trajectoire de ces particules-là, il est circulaire. Et on va démontrer que le mouvement de ces particules, lorsque les deux vecteurs B et V0, ils sont octoboraux, on va définir que ces particules-là, ils ont un trajectoire circulaire et uniforme. Alors, donc, on va reprendre la force de l'ambiance F, M, et dont il parle de la relation Q, V, vectorielle B. Et donc, d'après cette relation, je peux déduire automatiquement que la force magnétique, elle est orthogonale à V, elle est aussi orthogonale, force magnétique, à V. Et je peux déduire, et je peux déduire son intensité, ou bien sa norme. L'intensité, je vais la noter par F, M, elle égale la valeur absolue de Q, fois V, fois B, fois C+, de l'angle alpha. Alpha, c'est l'angle entre alpha, c'est l'angle entre V et B. Alors, donc, on va s'intéresser maintenant au cas où l'angle alpha est égale à 90. C'est-à-dire qu'on va introduire des particules chargées dans une région d'espace qui aurait un champ critique, avec le vecteur V0 et d'orthogonale à B. Donc, dans ce cas-là, nous avons, dans ce cas-là, V0 et d'orthogonale à B, donc l'angle alpha est égale à 90, donc c'est l'angle alpha est égale à 1, donc automatiquement, la force magnétique est égale à la valeur absolue de Q, fois V, fois B. Donc, maintenant, on va essayer de déterminer le sens de la force magnétique, c'est-à-dire le sens de déviation. Alors, maintenant, nous avons la force F, la Q, V, V, comment on peut la rendre ? Quelqu'un qui voit bien la force, quelqu'un qui voit bien la force, F, Q, V, V. Alors, maintenant, j'ai dessiné ici plusieurs cas, c'est-à-dire régions d'espace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les 6 cas, nous avons toujours V0, le vecteur V0, et d'orthogonale au vecteur B, V0, et d'orthogonale B, alors V0, et d'orthogonale, 4 moléculaires, AB, donc, dans toutes les cas. Donc, l'intensité, ou bien le module, est toujours le même, est égale à la valeur absolue de Q, fois V, fois B. La valeur absolue, donc, F magnétique, est égale à la valeur absolue de Q, fois V, fois B. Alors, nous, on va s'intéresser dans ce chapitre au cas où V0 est perpendiculaire AB. Pourquoi on s'intéresse à ce cas parce que, expérimental, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la déviation des particules chargées dans ce champ magnétique, lorsque B est perpendiculaire AB, est une trajectoire circulaire, est une trajectoire circulaire, et le mouvement de la mouvement circulaire uniforme qu'on va démontrer par l'aspect, par l'aspect. Maintenant, on va essayer de trouver le sens de déviation, c'est-à-dire le sens de la force F. Donc, pour déterminer le sens de la force F, alors on va appliquer ce qu'on appelle la main droite. Alors, il y a la pente et il y a le dos, d'accord ? La pente, ça représente le point. Donc, point, ça représente la pente, et le dos, ça représente croix. Croix, voilà, croix, voilà, croix. Donc, je vais appliquer la règle de la main droite, c'est-à-dire, si j'ai un croix, je vais mettre la main comme ça, c'est-à-dire la pomme à l'extérieur. Ça, c'est un croix. Et je peux polluenter les doigts dans toutes les leçons, c'est-à-dire, alors maintenant, si j'ai une croix, alors je vais représenter, je passe la main comme ça, le dos à l'extérieur. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais multiplier le Q fois V, le vexor QV. Alors, la Q positive, donc ça signifie que le QV est dirigé dans le même sens, le QV0, donc la visée V0. Donc, le QV0, il est dirigé dans le même sens que V0. Donc, j'ai la main droite, alors les doigts, ils sont dirigés vers V0, et nous avons croix, c'est le dos à l'extérieur, et le pouce, il indique la force magnétique. Donc, la force magnétique, il est dirigé vers la gauche. Donc, je dessine la force magnétique qui est perpendiculaire à V0, et je trace la trajectoire circulaire. Alors, maintenant, ici, nous avons toujours ici VV0, alors, je dessine Q fois V0, Q fois V0, puisque le Q est négatif, Q fois V0, il est dirigé vers le bas. D'accord ? Donc, automatiquement, je vais mettre la main droite, les doigts, ils sont dirigés vers Q fois V0. Donc, Q fois V0, il est comme ça, ça, c'est Q fois V0. Donc, je passe la main droite dans le sens de Q fois V0, et croisse le dos à l'extérieur. Donc, j'aurai une déviation dans ce sens. Donc, alors, j'aurai la déviation, voilà, c'est la force magnétique, d'accord ? Donc, la déviation, elle est dirigée vers la droite, voilà, la force magnétique. Bon, il y a une autre révèle, je peux travailler avec la main droite pour les charges positives, et je peux travailler avec la main gauche pour les charges négatives. Donc, charge positive, la main droite, les doigts sont dirigés vers Q0, et le pouce indique F magnétique. La main gauche, c'est toujours le dos droit, et point C, c'est la pointe. Donc, je place la main droite, la main gauche, donc les doigts, ils sont dirigés dans le sens de V0, et le dos, c'est V, le pouce indique la force magnétique. Alors, maintenant, essayons de voir ici. Ici, nous avons une charge positive. Charge positive, donc, la pompe dirigée vers l'extérieur, point, et les doigts, ils sont dirigés vers le sens de V0. Donc, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai la force magnétique qui est dirigée vers le haut. Donc, voilà la force magnétique, grand F, M, un autre, V0, voilà. Donc, la déviation, il est dirigée dans ce sens. Alors, maintenant, ici, la même chose, soit j'applique la main gauche, c'est-à-dire, la main gauche, c'est-à-dire, voilà le sens, c'est-à-dire le sens de V, voilà, le sens de V, et ça, c'est la pointe, on est dirigée vers le bas. Donc, nous avons ici, ce qu'on appelle la déviation, et voilà, c'est la force magnétique. Alors, pour rien, j'applique la main droite, mais, je multiplie le Q fois V0, ça, c'est V0. Donc, le Q fois V0, il est dirigé dans le seul sens, Q fois V0, Q fois V0, il est dirigé, donc, dans ce sens. Donc, j'ai ici, voilà, la main droite, Q fois V0, et la force magnétique, il est dirigée vers le bas. Alors, maintenant, ici, nous avons le P qui est inconnu, le P qui est inconnu, le V0, il est inconnu, voilà, voilà, et nous avons la trajectoire. La trajectoire, il nous donne des informations sur quoi ? Il nous donne des informations sur la force magnétique. Comment est la force magnétique ? J'ai une trajectoire, c'est-à-dire, il vient sur le bas. Donc, automatiquement, la force magnétique, il est dirigée vers le bas. Voilà. Si j'ai la trajectoire, il est dirigée vers le bas, la force magnétique, il est fermée. Donc, ici, j'ai la force magnétique. Mais, le V est inconnu. Donc, la charge, il est positive. Donc, je vais mettre la main, donc, ça, c'est le sens de V0, ou rien, c'est comme le sens, ça, c'est, il représente le sens de R. Donc, je vais mettre la main, dirigée vers le pouce, dirigée vers le bas. Donc, ici, nous avons la pompe, la pompe représente un point. Donc, je vais mettre ici un point. Là, la même chose. Nous avons Q qui est négatif. Q qui est négatif, nous avons la trajectoire, il y a une déviation vers la droite. Donc, V0, le voilà. Donc, puisqu'il y a une déviation, nous avons la force magnétique, qui est dirigée vers la droite. Alors, dans ce cas-là, la même chose, soit j'appuie la main, la main gauche, pour les charges négatives. Donc, nous avons V0, nous avons le F, le voilà. Donc, automatiquement, ça, ça représente quoi ? Alors, maintenant, ici, ce sont les différents cas où vous aurez, que vous allez rencontrer, concernant, soit vous aurez la trajectoire, le sens de déviation de la trajectoire qui est inconnu, soit vous connaissez le sens de déviation de la trajectoire et vous aurez le VB qui est inconnu. Alors, maintenant, on va passer à l'étude théologique. L'étude théologique grand 3. grand 3, et tu, Alors donc, cette étude théorique, on va la traiter, se voir, d'un exercice. Alors, nous avons une région de l'espace, voilà, dans cette région de l'espace, il règne un champ magnétique, une forme, V, qui est terporel. On instaurait, dans cette région de l'espace, des particules chargées, voilà, par exemple, on va commencer par les électrons. Donc, j'ai ici Q, qui est négatif, donc là c'est V0, là c'est un point O. Qu'est-ce que je constate ? Je constate que la trajectoire de ces particules qui sont des électrons est une trajectoire circulaire de centre C et de rayon R. Alors, maintenant, donc, c'est une trajectoire circulaire, voilà, donc, ils vont... Merci.